et bonsoir à tous à toutes on se retrouve aujourd'hui mardi 17 avril pour un tout nouveau cas c'est un tout nouveau cas de division 2 cette fois c'est un match de 14e journée on va essayer de join les joueurs d'Ensimeria bien sûr qui sont à votre gauche opposé ce soir aux joueurs d'Exagium un match qui se promet déjà assez palpitant entre ces deux équipes de milieu de classement environ qui vont tout tenter alors pour ma part je vais essayer de me mettre en code casting je veux pas le code cast très bien je peux même pas choisir l'équipe et tout ça c'est bizarre c'est pas grave on va prévenir les joueurs alors Aziz a dit que tu étais super allait merci à merci à Ryze on va régler ça en land d'instant il va finir les 4 ferons l'air alors pour l'instant j'ai du mal à me mettre en code cast bon ça va je pense il est du côté des joueurs d'Ensimeria ici je dis pas de bêtises voilà je vais me mettre en code casting et on va pouvoir attendre les joueurs de cette équipe et des Exagium il me semble qu'ils jouent avec un PU mais un PU qui est qui partit pas la LAN avec moi donc ça risque d'être assez assez sympathique à voir en fait des grabbun je vais dormir avec toi vendredi ouais mais t'as rêvé tiens au final voilà je l'ai le pont j'ai un pont j'ai un petit pont du coup pour pour ce week-end il a dit que t'allais écarter ton anus quand t'allais le voir ah bah bien sûr mais bien sûr et toujours j'ai un 3-3 autrement je sais pas si c'est forcément lesquels pour pour les ponts j'ai d'autres câbles ici je sais même pas si c'est les bombes on pourra toujours tester en LAN je pense j'ai un jack-jack de 2 aussi ouais je pense ah moi j'ai assez de ponts ça c'est pas un pont ça non plus je regardais un peu tout ce qui était pont avant d'aller à la LAN de ce week-end euh t'es prêt à être ébloui de mon talent ah d'accord ah d'accord de toute façon on va faire bottom donc au pire que t'éblouisse le talent du côté de l'exadium ce soir bon on attend plus que les joueurs de l'exadium qui devraient arriver très rapidement pour pouvoir démarrer les hostilités sur sur ce point stratégique sur Sainte-Marie-Dumont alors euh 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 je ne vais pas dire bêtise donc euh 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 Vous êtes taré, vous êtes taré. C'est bon, c'est bon. Je vous ai invité les joueurs d'hexadium qui devraient arriver incessamment sous peu en tout cas. Pour pouvoir démarrer les hostilités qui les opposent ce soir aux joueurs d'Ensimeria. Peut-être un peu favoris les joueurs d'hexadium, mais sachant qu'ils ont un PU, ça peut être compliqué. Et on va voir, voilà, Brolyc, Ryze qui viennent d'arriver. On a eu l'occasion personnellement de l'escrime, certains joueurs d'hexadium. Ça a de la bonne connexion, donc ça devrait suffire, je pense, pour sortir cette équipe d'Ensimeria. Mais attention, tout de même, du côté d'Ensimeria, on est très vigilants et on peut faire la différence à tout moment sur une phase de jeu. Alors, Agatha, tout le monde a l'air d'être là. On va pouvoir démarrer très rapidement, je pense, ce point stratégique. Reda, il commande ton live, MDR, il me casse les couilles. Le PU pue la merde, apparemment. Ryze, bon, ça, c'est pas d'aujourd'hui, de toute façon. Je vais envoyer un petit message de cas où. C'est nickel, on va vous mettre le petit message, bien sûr, sur Twitter. Comme quoi, le stream a bien démarré. J'ai bien confirmé au joueur d'Ensimeria que c'était bon. Alors, coller. On va mettre le petit gif qui va avec, comme d'habitude. Tac, 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 tac. N'hésitez pas, également, à faire votre pronostic. Soit vous êtes supporter des joueurs d'Ensimeria ou supporter des joueurs d'Exadjami Sport. N'hésitez pas à nous faire un petit pronostic au début de stream pour voir qui, vous voyez, remporter ce match entre ces deux équipes ce soir. Ce match de Division 2. Euh, j'ai eu la native, c'est bon. Pour ma part, je suis en code casting. Ok. Ah, t'inquiète, si on a besoin de joueurs, on sait où en trouver, t'inquiète. Merci. Alors, euh... On va pouvoir démarrer ou pas ? C'est bon, on va pouvoir démarrer les hostilités à présent. Point stratégique, Sainte-Marie-du-Mont entre les joueurs d'Ensimeria et les joueurs d'Exadjami. Alors, tac, tac, tac. On est bon, on est bon. Je pense qu'on va pouvoir lancer rapidement. Ah, c'est bon. On va couper la musique pour que vous fassiez plus ample connaissance avec les 8 acteurs de ce match. On aura également la présence d'un manager qui sera du côté des joueurs d'Exadjom. C'est Prédalan qui sera présent pour venir épauler et aider ces joueurs pour pouvoir, pourquoi pas, remporter plusieurs cartes face à leurs adversaires des Ensimeria ce soir. Ah, 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 ah ! 1, 18 et non 9. Ah, parce que voilà, il y a un coach. Un coach, c'est pour ça qu'on est 10 ce soir. Point stratégique, Sainte-Marie-du-Mont entre les joueurs d'Ensimeria et les joueurs d'Exadjami. Exadjom eSport qui va l'emporter entre ces deux équipes. Du côté des joueurs d'Ensimeria, nous aurons Neroth, Thorn, Dekma et Unchi qui seront en rougie sur votre gauche de l'écran. Et du côté des joueurs d'Exadjom, nous aurons Brolic, nous aurons Ryze, nous aurons Anto et Agatha accompagnés de Prédalan. Du côté droit et en bleu du côté de la structure Exadjom eSport qui va l'emporter entre ces deux structures. Soit d'un côté les joueurs d'Ensimeria, soit de l'autre les joueurs d'Exadjom. Et nous en serons un peu plus à la suite de ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont qui démarre à présent. On va s'élancer entre ces deux équipes sur ce P1. Les duels courtes distances vont avoir lieu. On va balancer un peu tout le stuff. Les nades avec Ryze qui prend le premier kill mais qui va tomber sous les balles de Nérod bien épaulé par Anto qui fait le travail pour le moment sur ce P1. Mais attention Dekma vient mettre un peu de conteste. C'est plutôt intelligent de la part de Dekma, on ne se jette pas, on attend le soutien des coéquipiers pour venir chercher les kills. Et c'est Dekma qui vient faire le travail avec un très très bon double kill permettant à cette équipe d'Ensimeria de s'emparer de quelques premiers points face à cette équipe d'Exadjom. Qui s'est fait un peu avoir sur ce coup là. C'est sans compter sur Agatha. Agatha qui vient claquer le moins 2 avec sa STG44. Qui va tenir la ligne, qui va faire le travail bien épaulé par Isis. Par Isis, les joueurs de cette équipe d'Exadjom qui viennent de retrouver ce P1 avant de préparer cette rotation au niveau de ce P2. La rotation P2 déjà bien engagée par Agatha. Et il me semble que c'est Anto qui est en place sur cette rotation. Agatha qui prend le slay avec ses STG. Très intelligent Agatha qui va ajuster son shoot, prendre un deuxième kill. Cette fois c'était sur Enchi. Oh là là c'est très très bien joué la part de Agatha qui repousse à tous les assauts incessants proposés par ses adversaires. Mais c'est sans compter sur Neyrod et Dorne qui font le moins 2. Attention ils vont essayer de se faufiler dans la défense adverse. Mais c'est sans compter sur Anto. Anto qui reste vigilant sur ce point mais qui va finir par tomber sur le balle de Dekma. La bonne revenge pourquoi pas réalisée par Broly. Mais ça ne suffira pas le moins 2. Elle a été claquée par Dekma qui tombe sous les balles de Raisis. Qui peut s'emparer de quelques points. Malheureusement Raisis il avait le mauvais positionnement avec sa MSMC. MSMC excusez-moi. Ça fait PSH. Et qui tombe sous les balles de son adversaire. Mais le travail est fait encore une fois du côté des joueurs d'Exajump. Encore une fois avec Raisis qui a fait le moins 2 en utilisant le stuff bien sûr. Les joueurs de cette équipe d'Exajump qui semble être bien parti encore une fois avec Agatha. Qui fait un très très gros travail avec ses STG44 au niveau de ce front de poing. Il va finir par ajuster son shoot Enchi. On a l'impression que Agatha rien ne peut l'arrêter sauf peut-être Thorne. Thorne qui était resté vigilant. Il est très très bien passé cette équipe d'Ensimeria qui va essayer d'empêcher la rotation. Mais attention Dekma se retrouve un peu esselé. On va essayer de focus autour du point du côté des joueurs de cette équipe d'Ensimeria. Pour le moment qu'il est en train de revenir petit à petit face à leurs adversaires. Exajump qui semble en train de puncher ce spawn et qui veulent agresser leurs adversaires. Et j'ai l'impression qu'on a un petit décalage entre le son et l'image. Si je ne dis pas de bêtises en tout cas. Un gros décalage je l'ai dans l'écran. Et pour le moment ce sont les joueurs d'Ensimeria qui sont en difficulté et qui reviennent petit à petit face à leurs adversaires. Ah et bad timing pour Dekma qui va tomber sur le bal de Ranto qui fait le travail à présent avec un très bon double kill bien épaulé par Ryzis. Le break de ce point réalisé par cette équipe d'Exajump eSport. Pour le moment les joueurs d'Exajump qui mènent la danse face à leurs adversaires d'Ensimeria. Mais voilà attention tout de même le bon positionnement de ces joueurs d'Ensimeria peut leur permettre de revenir rapidement dans ce point stratégique. L'écart reste vraiment à portée de fusion on va dire. Une vingtaine de points d'écart entre ces deux équipes. Le bon positionnement encore une fois de la part de Dekma qui vient prendre le meilleur sur Anto. On n'arrive pas visiblement à agresser du côté de cette équipe d'Exajump. Encore une fois c'est au travail de Dekma qui prend le meilleur sur Brolic. Bien épaulé par Torn les joueurs de cette équipe d'Ensimeria qui reviennent au contact de leurs adversaires. Pour le moment dans ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont avec le très bon slay très très haut sur la carte. On sait que ça arrive derrière du côté Dekma et les siens. Car Dekma est intelligemment push du côté foin pour pouvoir savoir que ses adversaires respawnent au niveau du côté arche. Bon positionnement pour le moment du côté de Henshi. Henshi qui est avec sa STG 44 tout haut de range. On dirait à l'Ellorient du côté du joueur d'Ensimeria. On va se concentrer à présent sur cette rotation au niveau du P1 et quelques points poubelle. Pourquoi pas ? Et c'est Henshi qui va venir grappiller quelques petites secondes. Dekma qui va rester vigilant en place sur ce point et qui vient prendre le meilleur sur Brolic qui a voulu aller grappiller quelques petites secondes. Mais attention ce sont bien les joueurs d'Ensimeria qui mènent la danse pour le moment dans ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont face à leurs adversaires d'Exadium. Qui se sont concentrés sur cette rotation au niveau de ce P1. Et comme tu le dis Zoom pour le moment c'est très serré dans ce point stratégique. On se rend coup pour coup entre les joueurs d'Exadium et les joueurs d'Ensimeria. Agatha qui va tenter de mettre quelques balles sur son adversaire. Et Agatha qui va aller chercher le Slayer mais qui va tomber sous les balles de Dekma. Le mauvais TK de Henshi mais Dekma a fait le travail avec un très bon double qu'il a encore une fois très solide. Dekma avec sa PPSH. Le bad timing pour Dekma malheureusement pour lui il va tomber sur le balle de Brolic. Et les joueurs de cette équipe d'Ensimeria qui gardent le contrôle pour le moment sur ce P1 face à leurs adversaires d'Exadium. Ils sont en train de mettre le Slayer en face et sans compter sur Ryze qui va prendre le meilleur sur son adversaire qui n'est autre que Henshi. Et pour le moment c'est compliqué. Ryze qui va tenter de se foubiller au niveau du top. Ryze qui va tomber sur le balle de Nerod qui a été positionné dans le corner. Malabane Rimage et proposé par Antoro. On continue à prendre les points du côté de cette équipe d'Ensimeria. Ce qui leur permet d'avoir une avance quasiment de 35 points face à leurs adversaires d'Exadium. On a un full qui est strict du côté de Dekma et ça peut faire très très mal. Il va tenter d'agresser Dekma le bon premier kill mais ça ne suffira pas pour faire tomber son deuxième adversaire qui n'est autre que Ryze. Qui reste vigilant pendant ce point du côté de cette équipe d'Exadium. On va envoyer le Slayer bien sûr du côté d'Ensimeria pour mettre weak un adversaire. Et prendre des informations. C'est Nerod qui va venir déloger Ryze le bon kill de Dekma avec son keystric. Le moins 3 cliqué par cette équipe d'Ensimeria qui est en train d'agresser pour le moment cet adversaire d'Exadium. Qui est en difficulté dans ce point stratégique face à leurs adversaires. Mais voilà. On reste très solide du côté des joueurs d'Exadium. Le polissonnement de la part de Thorne qui va prendre le premier kill. Balamon Revenge proposé par Broly qui va faire le double kill encore une fois. Cette équipe d'Exadium qui reste vigilante. C'est son côté sur Nerod. Nerod qui va avoir un duel et qui vient tomber sous les balles de Ryze. Les last points vont revenir en faveur de cette équipe d'Exadium. Face à leurs adversaires d'Ensimeria qui seront toujours en avance à la suite de cette deuxième rotation P2. Pour préparer cette troisième rotation. On va revenir à quelques encablures. Dizaine, quinzaine de points pour les joueurs d'Exadium. Qui doivent rapiller un maximum de points pour revenir petit à petit face à leurs adversaires d'Ensimeria. Le corner bien réalisé par Thorne qui va prendre le Force Blood. Le bon kill de Henshi. Et Dekma qui est toujours en place pour secourer. On a toujours deux keys stricts du côté des joueurs d'Ensimeria. On ne se précipite pas. On réalise de belles choses. Et on attend que les joueurs d'Exadium ne se jettent. Pour justement essayer d'aller chercher leurs adversaires. Brolic et Agatha l'ont bien compris. On vient sortir le moins deux. Brolic qui va attendre pour se faufiler au niveau du spawn. Bad timing pour Brolic. Qui est un adversaire dans le dos. Mais voilà, on est bien épaulé par ses coéquipiers. Et le bon break de ce point du côté des joueurs d'Exadium. Qui se repositionne à présent sur ce P3. On a un voile qui se trite du côté de Dekma. Antho qui reste vigilant dans ce corner. Et qui vient réussir à prendre le premier kill. Bien épaulé par Ryze. On arrivera à s'emparer des points poubelle du côté de cette équipe d'Exadium. Qui grappille petit à petit les points. Pour revenir au contact de cette équipe d'Ensimeria. Attention tout de même à Nerod. Qui a voulu grappiller encore une fois quelques secondes. Je trouve qu'il va un peu trop Nerod. Il essaie d'aller trop grappiller les derniers points. Et pendant deux petits points d'avance. Pour cette équipe d'Ensimeria. Dans ce point stratégique. Et c'est encore une fois le moins trois. Claqué par ses joueurs en rouge. Les joueurs d'Ensimeria. Qui sont maintenant bien en place. Et qui doivent impérativement secourer. Oh là le shooter radical de la part de Hunch. Qui vient faire tomber Agatha. Mais la bonne revenge proposée par Brolic. Brolic qui va tenter de se faufiler. Pour grappiller quelques petites secondes. Mais ça ne suffira pas pour déloger Dekma. Dekma qui reste vigilant. Ryze bien épaulé par Antho. Qui font le travail pour le moment. Et Ryze qui va prendre le premier kill. Mais qui tombe sur les balles de Hunch. Et encore une fois vigilant. Antho qui répond présent sur ce point. Et permet à cette équipe d'Exadium. De virer en tête pour le moment. Face à leur adversaire. D. Unsymeria. Les Exadium jouent plus ensemble. J'ai l'impression que du côté Exadium. Voilà on s'attend beaucoup plus. Que du côté des joueurs d'Unsimeria. Qui attendent vraiment un exploit individuel. Et qui font le travail. Certes voilà ils sont dans des bons corners au bon moment. Malheureusement pour lui cette fois. Dekma va tomber sur le balle de Brolic. Qui va réaliser le moins trois. Permettant d'avoir la rotation au niveau de ce P1. Du côté Exadium eSport. Je rappelle que les joueurs. D'Exadium sont avec un PU. Qui participera à la LAN en ma compagnie. C'est Ryze. Qui pour le moment fait une plutôt bonne carte. Le PU de cette équipe d'Exadium. On va mettre quelques pre-shoots. Par l'intermédia de Brolic. Qui va sortir le moins deux. Pourquoi pas le moins trois. Il va être très bien épaulé par Ryze. Ce qui permet à cette équipe d'Exadium. De passer la barre des 200 points. Face à leurs adversaires. Des Unsymeria. Qui sont en difficulté. Pour le moment. Difficulté du côté des joueurs d'Unsymeria. Les joueurs d'Exadium. sont en train d'hautslay leurs adversaires. Je vais regarder un truc. Ne bougez pas. Je viens juste un petit truc. Et pour le moment. Ce sont bien les joueurs d'Unsymeria. Qui sont en train de s'emparer. Des last points. Des last points. Pour le moment. Emparés par cette équipe d'Unsymeria. Mais attention la rotation au niveau de ce P2. En faveur de ces joueurs d'Exadium. Par l'intermédiaire de Ryze. Qui est en train de jouer son rôle d'objectif player. Alors attendez. Ryze qui répond vigilant sur ce point. Qui va avoir un duel hyper important. Il vient Medwix en adversaire. Mais qui va tomber sous les balles de celui-ci. Mais le mauvais TK de Thorne. Qui vient contrecarrer un peu les plans de cette équipe d'Unsymeria. Qui sont en train de se repositionner à présent sur ce P2. Et les joueurs d'Exadium qui partent rush à plusieurs. Le bon kill de Thorne. Attention Thorne. Qui va-t-il faire ? Il va tomber sous les balles de la gata. Et ce sont bien les joueurs d'Exadium eSport. Qui remportent ce point stratégique. Sur Sainte-Marie-Dumont. Aïe 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 aïe. On a démarré très très fort. Du côté des joueurs d'Unsymeria. Mais on s'est très très vite relâché. On a l'impression qu'ils ont démarré un peu comme un diesel. Les joueurs d'Exadium. Face à leurs adversaires. Et qui ont su prendre l'ascendant psychologique. A un moment où il le fallait. Du côté des joueurs d'Exadium. On va sûrement changer Lost. Dans quelques instants. Hop là on va remettre un petit son histoire de patienter. Quelques instants. Ok voilà. Un petit son histoire de patienter. On change tout ceci. Un coup à crash. Ok. Ah j'adore ces musiques là. On change l'overlay aussi. Je sais pas pourquoi mais laisse tomber. Ça me donne envie de m'enjailler là. Dire que je commençais à 4h du match intérieur. Ça va être de la crise. Attendre. J'ai l'impression que je lag. C'est abusé. C'est pas pour être méchant. Mais je lag sur ma propre console. J'ai l'impression que je lag en fait. C'est sûr qu'elle m'applique la SND. Le match a été tweet. Donc je sais pas. Moi j'ai pas les cartes devant les yeux. Vous avez tous les joueurs identifiés. Donc ils doivent le savoir. Après la carte ça doit être USS Texas. Si je dis pas de bêtises. Division 2. J'en ai 14. Normalement c'est bien ça. C'est USS Texas. Flag Tower. London Docks. Et Arden Forest. On va y vérifier. Normalement c'est ça. On lag was a. C'est horrible la game. Ouais bah. Après je sais pas. Je sais pas. J'ai pas une game. Donc on attend. Les invitations du côté des joueurs d'Exadium. Pour pouvoir démarrer à présent. C'était SND sur USS Texas. Alors fuck. Pour le moment 1-0. Du côté des joueurs d'Exadium eSports. Qui mène. Face à leurs adversaires. D. Uncimeria. Après un point stratégique remporté. Sur le score. De 250. A 190. Je lag en fait. C'est pas fluide. C'est bizarre. C'est de la musique. Laisse nommer ça. C'est de la vraie musique ça. Je le mets en code casting. Bien sûr. On inverse les slots. Bah les sides. Pour la simple et bonne raison. On se met toujours du côté allié. Quand on a lost. Et du côté axe. Quand on a pas lost. Petit rappel. Pour celui qui n'allait être. Pourquoi ? Alors. On va voir ce qu'il en est. Unchi. Resist. Il ne manque un joueur il me semble. Preda. Donc du coup le coach. Enfin le manager de cette équipe d'Exadium qui aura lost. Bourlic 1-1-1-1-1. Il ne manque un joueur il me semble si je ne dis pas de bêtises. Nerod. Unchi. Ekma. Et le dernier joueur. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Ah Gata. Ah Gata il est là. Ah Gata il est là. Dernier joueur. Si je ne sais plus si. Je ne sais plus si. Dernier joueur d'Ensimera qui manque à l'appel. N'hésitez pas à dire votre petit pronostic. Lors de cette SND. Cette SND sur USS Texas. Les cartes. On sait tout particulièrement l'importance des snipers. Et l'importance de bien tenir sa ligne. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Du côté des joueurs d'Exagium. On va tenter de faire le break en termes de cartes. Face à cet adversaire d'Ensimera. Qui a fait un très très bon start. Sur le point stratégique. Mais qui s'est vite relâché. Malheureusement pour eux. Bonne carte aussi. Du côté des joueurs d'Exagium. On a mis le say en place. Et dès qu'on s'est bien mis en place. On a bien compris un peu les positionnements que peuvent adopter les joueurs d'Ensimera. On a tout de suite mis en place un style de jeu. Assez bien en place. C'est assez solide. En espérant les voir pourquoi pas ce week-end. Du côté de la SFCO. Je ne sais pas forcément s'ils sont inscrits. Je n'ai pas eu plus d'informations. Les joueurs d'Exagium. On sait qu'on n'avait pas un joueur qui n'était pas là. Si je ne dis pas de bêtises ce soir. C'est Rayak. Rayaz. Rayak. Raya. Raya. Je crois que c'est Raya. Qui n'était pas présent. C'est pour ça que Rize l'est. Deux dernières minutes en tout cas. Ce soir les joueurs d'Exagium se portent opposés aux joueurs d'Ensimera. Les joueurs d'Ensimera. Qui seront en rouge sur votre droite. Les joueurs d'Exagium. Qui mènent sur le score de 1-0. Après leur victoire. Sur le score de 250 à 190. Sur le point stratégique. Sur Sainte-Marie-Dumont. A présent. C'est la deuxième carte. La SND. Sur USS Texas. Entre les joueurs d'Exagium. Ils se portent les joueurs d'Ensimera. Ce sont bien les joueurs d'Exagium. Qui sont en phase offensive. Avec Brolic. Dans ce rôle d'objectif player. On va partir attaquer le BPA. On voit la petite classe aéroportée. Planqué. De sortie pour Brolic. On va avoir un duel au niveau de ce top. On va passer Anto. Qui va prendre le meilleur sur Dekma. D'entrée de jeu. On tape du poing sur la table. Du côté des joueurs d'Exagium. Et on se positionne rapidement. Le dernier joueur en vie. Du côté des joueurs d'Ensimera. C'est le joueur de sniper. Ce ne reste que Neroad. Neroad que va-t-il pouvoir proposer. Il est spot-head. Neroad. Il va prendre le premier kill. Et cette fois c'était sur Anto. On va le stun. Neroad. Il va se faire un peu rusher. Ah bah timing pour Neroad. Malheureusement pour lui. Qui avait bien. Regardez sur la droite. Un petit dixième trop tôt. Et ça permet à Agatha. De se faufiler dans la défense. Et de prendre d'entrée de jeu. Ce kill sur son adversaire. 1-0. Du côté des joueurs d'Exagium. Qui continuent sur la bonne dynamique. Qu'ils avaient imprimé. Lors de cette fin de point stratégique. Sur Sainte-Marie du Mont précédemment. Dekma. Je t'aime. Et apparemment un petit je t'aime. Pour les joueurs d'Ensimera. Pour pourquoi pas leur donner du beau mocker. Et les relancer. Dans ce BO. Les joueurs d'Ensimera. Avec Thorne. Qui a pris cette bombe. On va faire du Beziripetita. Beziripetita. C'est partir. Attaquer également. Ce BPA. Du côté des joueurs d'Ensimera. On va avec Anto. Prendre d'entrée de jeu. Le double kill. Anto qui s'est faufilé au niveau du top. Neroad qui arrivera à prendre. Un bon kill sur Aiz. Attention le meilleur d'Enshi sur Anto. Situation à présent de 2v2. On complique la situation. Du côté des joueurs d'Exadium. Le dernier joueur en vie. Ça reste Unchi. Unchi. Il est tout au fond de son spawn. Avec une STG44. Il va voir arriver ses adversaires. La bad timing. Malheureusement pour lui. Unchi. Beaucoup de bad timing. Du côté des joueurs d'Ensimera. Dans ce début d'SND. Et ça permet à Brolic. D'aller chercher son adversaire. Avec sa PPSH. Le joueur d'Exadium. Qui se montre très très agressif. Pour le moment. Dans ce début d'SND. On sait tout particulièrement. Que la SND. Reste un mode de jeu à timing. Et pour le moment. Les joueurs d'Ensimera. En manquent cruellement. Il va falloir vite. Se relancer. A présent. Et pouvoir. Se repositionner. Assez intelligemment. Du côté des joueurs d'Ensimera. Nous allons voir à présent. Les joueurs d'Exadium. Dans cette nouvelle phase offensive. Et cette fois. On décide. D'attaquer le BPB. Brolic. Qui s'est un peu loupé. Dans cette phase offensive. Qui va rapidement. Se positionner. Pour prendre le contrôle. Sout. On attend le soutien des coéquipés. Mais Anto. N'arrivera pas. A prendre le meilleur sur Enchi. Au niveau de ses soutes. Et on donne une information. A l'équipe adverse. Les joueurs d'Ensimera. Savent que les joueurs d'Exadium. Sont en train d'attaquer ce BPB. Et Brolic. Vient. Rétablir l'ordre. En prenant le meilleur sur Enchi. A présent. Situation. De 3v3. Agatha. Qui vient prendre le meilleur sur Turn. Attention. Du côté des joueurs d'Ensimera. On est en train de tomber. Un à un. Sous les balles des adversaires. Des Exagems. Qui restent très très rapides. Et très très agressifs. Attention. On voit des. Des camos assez fluos. Du côté des joueurs d'Ensimera. Ça ne passera pas. Pour Nerod. Dekma. Qui va tenter d'agresser ce mon site. Mais ça ne suffira pas. Nerod. Qui va tenter de prendre une information. Au niveau de la ligne. Qui arrivera à prendre le meilleur. Sur son premier adversaire. Pourquoi pas le deuxième. Ouh. Ça passe pas loin. Ça lui frise les moustaches. À notre camarade Brolic. On est en train de faire le bac. Et malheureusement pour lui. Il avait tenté de pre-shoot. Le joueur d'Ensimera. Mais ça ne suffira pas. Ce sont bien les joueurs d'Exagems. Esport. Qui remportent cette troisième. 3 à 0. Pour cette équipe. D'Exagems. Pour le moment. Oh la la la. Dinguerie. Qui vient de lui mettre Agatha. Il vient de mettre une dinguerie. Il y a des rodes. Là. Il me semble. C'est assez bizarre. Quand même. De mettre ce genre de kill. On ne passe le cachet. De mettre. On rappelle que nous sommes sur un événement. En online. Et non un événement offline. Donc voilà. Tout le monde est un peu dépendant. De sa connexion. De l'host. Etc. Etc. Voilà. On ne va pas blablater. Sur les hosts. Ou autres. Ou même les connexions de chacun. On est tous dépendants. De notre propre connexion. Donc on n'est pas. On n'est pas. Égale. En tout cas. A ce niveau là. On va prendre des informations. Que ce soit d'un côté. Ou de l'autre. Avec les stuns. Et le stuff. Pour en tout cas. Pour en tout cas. En tout cas. Aller chercher. Ses adversaires. Donc kill. Prit par Nerod. Le meilleur. De Anto sur Unchi. Thorne qui est au niveau de ce corner. Au niveau de ce PPA. Qui vient de se faire back. Par Broly. Qui et Decma. Se retrouve complètement seul. 4 à 0. Du côté des joueurs d'Exadium eSport. Qui font le double break. Et qui ne laissent aucun espace. A leurs adversaires. Des Antimariens. Du côté des joueurs d'Exadium. On est très très agressifs. 3 balles de PPSH. Pour Anto. Qui est supporter de la Juve. Et qui doit être un peu déçu. De fait. Cette play sortie. Par le Real de Madrid. Sur un. Voilà. On ne va pas revenir sur cette histoire. Penalty. Sifflet. A la 93ème minute. Du côté. De la Juve. Et on est full kill strict. On le rappelle pour Broly aussi. Mais les kill strict. Surtout sur cette carte. Restent anecdotiques. Pas forcément pour prendre des kills. Mais surtout pour prendre des bonnes informations. A moins que. La bombe. N'est réussie à être posée. On va vouloir se montrer gourmand. Du côté de Broly. Rise va tomber sous la balle de scope. Envoyée par Nerod. Broly qui va prendre sûrement quelques. Un kill au moins. Avec son kick strict. Il a pris le meilleur sur Nerod. Bien sûr. Qui était à la ligne. Thorne qui arrivera à prendre le meilleur sur Broly. Situation de 2v3. Pour. Pour. En faveur de cette équipe. Des Simaria. Pendant face à cette équipe. Des Exadium. Esports. Qui domine toujours. Cette SND. On va tenter de se positionner. Du côté des deux joueurs des Exadium. On est. On voit en cours beaucoup. Du coup. On reste pas forcément trop en place. Avec Agatha. Qui va en prendre le meilleur sur Decma. Aïe aïe aïe. Aucune Revenger. Va être proposée par Anto. C'est dommage. Pour le moment. Pour l'SMG de cette équipe. Des Exadium. Qui va vouloir aller chercher Enchi. A présent. Il est en situation de 1v1. Il va avoir le très bon timing. Mais c'est. Le joueur de cette équipe. Des Simaria. Qui va permettre à son équipe. De revenir. Et de mener. De marquer cette première manche. Et c'est bien Thorne. Qui va aller chercher. Et on voyait Kago. Qui était sur le stream tout à l'heure. Et Thorne nous a mis. Cette petite boucle de clan. En délicace. A son collègue. Qui est en train de regarder. Le stream. Les joueurs d'Exadium. Qui mènent à présent. Sur le score de 4 à 1. Face à leurs adversaires. Des Simaria. N'hésitez pas. Voilà. Si vous voulez revoir. Toutes les nos diffusions. Ils sont disponibles. Également sur Youtube. Et vous pourrez revoir. Également. Le match présent ce soir. Entre les joueurs d'Exadium. Et les joueurs d'Ensimeria. Les joueurs d'Ensimeria. Dans cette manche numéro 6. Qui seront en phase offensive. On rappelle que dans ce championnat. Les joueurs d'Ensimeria. Ils me semblent devant leurs adversaires. Des Unesimeria. Et attention. Tout de même. On rappelle que chaque carte. Également. Vaut un point. Donc chaque point. Est important. Lors d'un championnat. Et situation de 3v3. Les joueurs d'Ensimeria. Qui sont en train d'attendre. Dekma qui débloque la situation. En prenant le meilleur. Sur Brolic. Attention. Un tornier. Il ne sait pas. Mais il y a un adversaire. On ne peut pas passer par la fenêtre. Un tornier. Il a voulu. Il a voulu aller nous faire un petit vol. Et on est parti attaquer ce BPA. Le petit plongeon. Qui vient donner l'information. Surtout. Au joueur d'Exagium. Voilà. On vient de se cacher derrière la bombe. Et c'est plutôt bien jeu de la part de torn. Mais ça va. Ça ne suffira pas pour déloger à Ryze. Ryze qui reste vigilant. Et qui va tomber cette fois sous les balles de Nerod. Agatha se retrouve complètement seul. Agatha. Qui va prendre le meilleur. Sur Nerod à présent. Situation de 1v1. Dekma vs Agatha. Agatha en 7-1. Dekma en 2-5. C'est compliqué pour le joueur d'Anne Simaria. Qui vient de récupérer cette bombe. Et qui va sûrement attaquer ce BPB. Agatha. Que va-t-il nous proposer ? Non. Il va réussir quand même à aller attaquer le BPA. En passant par le top. Ouh là là. Ça paraît un peu gourmand. Du côté de Dekma. Dekma. Qui va quand même attaquer le BPB. Agatha a pris les informations. Et le sait. Il l'a compris. Ah Dekma il a plus le temps. Quelle grosse erreur. Quelle grosse erreur de la part de Dekma. Qui n'a pas amorcé cette bombe. Et qui permet à cette équipe d'Exadium. De mener à présent sur le score de 5-1. On commet des erreurs du côté des joueurs d'Exadium. Et du côté des joueurs d'Anne Simaria. Et je pense que c'est des erreurs qui pourraient être évitées. Surtout dans ce genre de match. Même si on est dominé face à une équipe d'Exadium. Qui est en train de proposer un très très beau jeu. Il faut savoir saisir les occasions. Quand Tandana a l'opportunité. Surtout du côté des joueurs d'Anne Simaria. Quand on est mené sur un score de 4-1. On aurait pu revenir à 4-2. Un seul break. Donc ça aurait pu faire toute la différence rapidement. Agatha qui prend l'open kill au niveau de ses suits. Et sur son premier adversaire. Agatha qui part chale son deuxième adversaire. Et on ne pourra rien faire du côté des joueurs d'Anne Simaria. C'est Nérod en contraint de réaliser la situation de 1v4. Avec le sniper. Il est spotted. On lui renvoie un key strict. On a pris les informations du côté des joueurs d'Exadium. On est en train d'avancer la bombe. Tout est bien calibré. Très bon timing utilisé par les joueurs d'Anne Simaria. Et on va tomber rapidement du côté du joueur d'Anne Simaria. Et ça fait 6 à 1 dans cette SND. En faveur des joueurs d'Anne Simaria. L'explosion de la grenade qui permet à Agatha de mettre son adversaire et d'aller chercher le kill très rapidement. On va mettre un petit surlis sur le patienter quelques instants. C'est compliqué. Ça se complique la situation pour ces joueurs d'Anne Simaria. pour le moment. Ça complique la tâche. On va regarder un peu ce qu'il en est sur les réseaux sociaux. On va voir si on a des informations aussi sur les matchs de Division 2. Si vous voulez revoir aussi dans tous les matchs de CWL que j'ai pu commenter en compagnie de Julien BRK. Je vais vous mettre le lien pour le stream. C'était relou l'HP du Ryze. Je viens de deck moi et ses coéquipiers. J'ai un bug J'ai l'impression que j'ai un retard en fait Je ne sais pas ce qu'il se passe C'est pas là On attend les invitations du côté Des joueurs de N.C. Maria Pour pouvoir démarrer à présent cette capture de drapeau Sur Flak Tower Flak Tower est une carte bien sûr Il faut avoir une très bonne connaissance de jeu Ne pas rocher un peu n'importe où Pour éviter les bad spawn Donc voilà, il faut bien faire gaffe A toutes ces situations et tous ces timings Que l'on peut utiliser Et bien rester vigilant Pour pouvoir prendre le meilleur sur son adversaire Je vais rejoindre Merode et ses collectivités Tant qu'on n'a pas dissous le groupe Ah voilà Il a dissous le groupe Là normalement C'est soit impossible d'accéder à ce son de jeu Ouais j'ai un léger décalage Entre le son et l'image Vous ne l'avez pas vu Enfin moi personnellement J'ai un retour son assez Assez lointain on va dire Niveau timing Je n'ai plus de poids qu'avec un régime sale J'ai atteint mon objectif Et je suis élevé par moi Je n'ai plus de poids qu'avec un régime sale Et je n'ai pas repris mes kilos perdus Et je n'ai pas repris mes kilos perdus Après la perte de poids Essayez une cellesse médicale Stabilisation Pour maintenir votre poids naturellement Disse du petit peu du coup J'arrive pas pour l'instant J'arrive, j'arrive, j'arrive Bon je dois relancer l'application Et rejoin Avec ma essai coéquipier Du côté des joueurs d'Aien Simaria Vas-y, j'ai l'application Rien Je vais forcer Je vais relancer l'application Aie 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 L'application Relancer l'application C'est la session Vas-y vendredi Se déchire la gueule A coup de Jack Non je vois pas de quoi tu parles N'importe quoi N'importe quoi Pas vrai du tout Non non parce qu'on doit pas faire votre homme En fait on doit réussir notre samedi nous Donc samedi soir si tu veux, ouais y'a pas de problème Mais euh... Mais pas vendredi parce que ouais Non il faut être correct pour Alan surtout J'ai pas envie de faire bottom C'est surtout ça J'ai jamais fait bottom de ma vie C'est pas maintenant que je vais commencer On arrive pas pour l'instant les joiners La vache hein J'ai un sacré décalage en fait hein C'est abusé On va se mettre en code casting Et on va pouvoir à présent Démarrer les hostilités à présent Dans cette capture de drapeau Entre ces deux équipes capture de drapeau Sur Flak Tower opposant les joueurs d'Ensimeria Aux joueurs d'Exadium qui mènent sur le score De 2 à 0 en faveur Des joueurs d'Exadium pourront-ils pouvoir Terminer sur cette capture de drapeau Où nous allons pouvoir assister A eu un nouveau point stratégique Top 1 ou rien ne dit rival A mon avis ça a plus le caca hein Ça a plus le caca Mais de toute façon on va faire top 1 bottom Ça peut être pas mal top 1 amateur Je pense qu'on pourra jouer l'amateur dimanche Donc ouais normalement j'ai des jacks hein Après on ira sur Discord les gars si vous voulez Vite fait Ça se finit en 3-0 je pense qu'on ira sur Discord vite fait discuter Avec L'équipe Les joueurs d'Ensimeria Qui seront en rouge Et sur votre gauche Et les joueurs d'Exadium Qui seront en bleu sur votre droite Broly qui s'est trompé D'équipe avec ça STG 44 Belle voilà on regarde les petits camo Petite interracion Broly qui va changer d'équipe Bien sûr avant de démarrer les hostilités Dans cette Dans cette capture de drapeau Les opposants Aux joueurs D'Ensimeria Les joueurs d'Ensimeria De Henshi De Dekma De Thorn de Nerod Opposés ce soir aux joueurs d'Exadium De Agatha De Ranto De Ryze Et de Broly Pour avoir le monde de A0 En faveur des joueurs d'Exadium Nous allons démarrer sur cette 3ème carte Qui peut être déjà décisive Pour ces joueurs d'Exadium Et encore une fois c'est Broly Qui vient prendre le meilleur Sur un adversaire Mais qui va tomber Sous les balles de Dekma Qui est resté vigilant Au niveau de ce top middle Ryze qui sait qu'il y a un adversaire Qui est en train de se montrer Oh la la Ryze il vient de prendre quelques balles Il a failli de tomber Sous les balles de son adversaire Attention Et de prendre des informations Du côté de Ryze Essayer de prendre des infos Et surtout de prendre des kills Qu'il va pré-shooter un peu Au niveau de ce middle Ryze qui prendra le premier kill Qui va tomber sur les balles du second Cette fois c'est Agatha Qui vient chercher la bonne revenge Sur Dekma Situation de super-héton numérique Pour cette équipe d'Exadium Qui sont en train de pousser Et d'essayer de prendre le contrôle De la carte En contrôlant ses spawns Au niveau de la droite de la carte C'est Ryze Et le côté qui ne trouve absolument pas push Du côté de Ryze Et garder la lucidité également Ryze qui va terminer son adversaire Qui n'est autre que Henshi On est en train de respawn Un des autres joueurs d'Exadium Donc il a pris par Antho Pourquoi pas aller chercher un deuxième On n'arrive pas à ajuster le shoot En face de lui C'est Nerod Nerod qui va chercher à prendre des informations Qui est en train de se faire flank Bonne lecture de jeu de la part de Nerod Qui vient complètement crucifier Antho Qui n'a absolument rien pu faire Bonne vision de jeu de la part du joueur D'Euh D'Euh On a des joueurs un peu partout Maintenant il faut remporter les duels Et Nerod l'a bien compris Le bon kill Cette fois de Brolyx sur Dekma Brolyx qui gagne énormément de temps Même s'il tombe sous les balles de Henshi Et Agatha Que va-t-il pouvoir nous proposer ? Ca va faire un 0 pour cette équipe d'Euh Dans cette capture de drapeau Dans cette capture de drapeaux Les opposants Les joueurs d'Exagium Grâce à ce bon push de la part de Nerod Pas forcément stratégiquement parlant C'était pas le meilleur rush Proposé par les joueurs d'Euh Qui ont attaqué en 1D Mais ils ont réussi à gagner leur gunfight par la suite Leur permettant en tout cas De prendre le contrôle de la carte Attention On est à un des kill stricts du côté de Nerod Donc ça pourrait faire toute la différence On vient de faire une petite assistance Un kill strict Aurait permis à Nerod en tout cas D'être sûr de débloquer son kill strict Et Nerod Qui vient complètement crucifier Anto Qui n'a absolument pas le temps de tirer Et les joueurs d'Euh Qui sont très vigilants Et pour le moment très très bien positionnés Nerod qui vient manger complètement Agatha On ne peut rien faire Du côté des joueurs d'Exagium On est en train de se faire hot slay Dekma qui s'empare du flag Qui arrive à prendre le meilleur Sur Ryze Et on a un joueur qui traîne un peu la patte C'est Anto Qui vient prendre le first blood Cette fois c'était sur Nerod On va tenter de rush du côté de Anto Et il ne le sait pas Mais son adversaire a déjà push très très rapidement C'est Dekma qui va doubler la mise Pour cette équipe des Unsimmeria Les joueurs de Unsimmeria Qui semblent avoir trouvé un second souffle Pour le moment Dans cette capture de drapeau Leur permettant de mener sur le score de 2 à 0 Face à une équipe d'Exagium Qui n'y arrive pas On voit par l'intermédiaire de joueurs comme Brolic En 3-7 Ryze en 4-6 5-8 5-7 Voilà C'est un score homogène tout de même Du côté des joueurs d'Exagium Toujours négatif Qui n'arrivent pas à trouver la La bonne dynamique dans ce premier side Face à leurs adversaires Des Unsimmeria Qui tiennent bien les lignes Qui arrivent automatiquement à bien ce revenge Anto qui arrivera à prendre le meilleur sur Nerod Et surtout prendre la bonne revenge sur son adversaire On va essayer de se couvrir au niveau du back On a bien push du côté de Anto Anto a décidé de se cacher dans la défense adverse On va attendre bien sûr le moins 2-3 De la part du Slayer de cette équipe d'Exagium Attention on est en train de push le flag Oh la 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 Ça a failli de passer Mauvais TK De Unshi Qui peut tout de même se réemparer du flag Pour le score Et 3-0 Pour cette équipe de Unsimmeria Qui est complètement en train de dominer les débats Sous l'impulsion d'un Nerod exemplaire 12-5 Il est full Keystrict Il continue à débloquer ses Keystrict Et ça peut faire toute la différence Dans une deuxième partie de cartes Et les joueurs d'Anne Cimmeria l'ont bien compris Et le savent très bien Torn encore une fois Très très agressif au niveau du middle card Qui arrive à prendre le meilleur sur Rise Pour le moment Ces joueurs d'Anne Cimmeria Qui arrivent à tenir leurs adversaires Leurs adversaires à portée de fusil Et qui arrivent en tout cas Pourquoi pas aller chercher cette capture de drapeau Et ce qui leur permettra de revenir à 2-1 Et au vu de la prestation Qu'ils ont pu nous présenter Lors du point stratégique Ca peut être assez intelligent Et assez intéressant Pour cette équipe Des Unsimmeria Voilà On a la minute supplémentaire Situation de flag to flag Moment important Pour cette équipe des Exageums A présent Voilà L'erreur de Pardanto Qui tombe sous les balles d'Anne C Torn est en train de run flag Et ça va faire 4-0 Pour cette équipe des Unsimmeria Qui est en passe Pourquoi pas De revenir à 2-1 Dans ce BO Ce n'est pas encore fait Il reste tout de même Un side à faire On voit la situation de double kill Réalisé par Ranto Et pour le moment 4-0 Dans cette mi-temps Entre les joueurs d'Anne Cimmeria Et les joueurs d'Exageums Et les joueurs d'Exageums Je débrancher ça Les joueurs d'Anne Cimmeria Sous l'impulsion de Torn Ou même Nerod Qui font une très très belle prestation On est full qui strict pour le moment Du côté de joueurs de cette équipe D'Anne Cimmeria A présent c'est C'est Anto Qui va réussir à prendre le double kill Encore une fois On a l'impression de voir du bis repetit Assez attention Agatha qui va réussir à s'auto trade Avec sa grenade Et Koma Qui est un peu en système de défense Seul Ryze qui est en train de run flag Ryze qui retrouve le soutien de ses coéquipiers C'est très intelligent Ce run au niveau du middle card Malheureusement On avait des Keystrix Du côté des joueurs D'Anne Cimmeria Et là On est en train d'être un peu gourmand J'ai l'impression du côté de Brolic On vient de prendre l'information Ouh Brolic qui n'a absolument pas touché Nerod Et Nerod qui peut run ce flag Bon kill de Ryze Encore une fois Dans ce système défensif Toujours 4 à 0 On reset le flag Du côté des joueurs d'Anne Cimmeria Mauvaise réalisation finale Du côté des joueurs d'Exadium Thorn qui est en train de le run Au niveau du côté droit Euh Petit droit de son attaque Et Ben Revenge encore une fois Bien vigilante et bien proposée Par cette équipe D'Anne Cimmeria On est en train de se diriger Vers une Une map Une map 4 Entre ces deux équipes Akata Bad timing pour lui Il tombe sous les balles de Nerod Les joueurs d'Exadium En grosse difficulté Encore une fois C'est Unshee qui vient faire la différence Ryze Il attend qu'il ne se fasse rusher Il vient prendre le meilleur Sur Unshee Les joueurs d'Exadium Je pense Ils sont en train de laisser filer Dans leur tête Cette Cette map Cette map 3 Cette capture de drapeau Face à leurs adversaires D'Anne Cimmeria On a pas eu le temps de tirer Du côté de Ryze Toto arrivera à prendre le meilleur Sur Unshee Et cette nouvelle meta Qui a permis D'augmenter l'agressivité Sur le jeu Pour la simple et bonne raison Que voilà Qu'on peut tirer en oscope Ca fait toute la différence On a un joueur qui est A vocation offensive Du côté Des joueurs d'Anne Cimmeria Tecma qui ne pourra rien faire Il tombe sous les balles d'Agata Les joueurs d'Exadium Qui vont tout de même réussir A sauver l'honneur En mettant ce flag Et revenir à 5-1 Je pense que ça reste Anecdotique Du côté des joueurs d'Exadium Et ça fait toujours du bien au moral Avant de préparer Un nouveau point stratégique Je pense qu'il y aura lieu A moins d'un sursaut d'orgueil Du côté des joueurs d'Exadium Réaliser un superbe relais De 4 flag En 2 minutes 30 Je pense que ça me paraît très compliqué Ryze qui a vocation de défensive Dans cette phase de jeu Qui vient de respawn Il va agresser Aneirod On va rester un peu sur la POV de Ryze Qui a réalisé ce premier kill sur la gauche Il va réaliser le deuxième Cette fois c'était sur Dekma On va agresser un peu à la droite de la carte Du côté de Ryze Retrouver le soutien Bien sûr de ses coéquipiers On sait tout particulièrement Que on doit rush la droite de la carte De ce côté du side Il est en train de s'attendre Intelligemment Du côté des joueurs d'Exadium Pour pouvoir agresser toute une équipe Et le bon kill de Brolic Le bon kill Double kill pardon De la part de Dekma Vocation défensive encore une fois Dekma qui ne pourra rien faire Et qui tombe sur les balles de Agatha Attention les joueurs de cette équipe d'Exadium Ont décidé de taper du point sur la table Et de rush par l'intermédiaire de Ryze Ryze au niveau du middle Carthorn Qui va prendre le premier kill Mais qui tombe sur les balles de Agatha Agatha qui va enchaîner Pourquoi pas sur le relais Brolic qui va retrouver le soutien de ses coéquipiers Oh la la c'est plutôt bien joué Brolic qui va tomber sous les balles de Nerod Oh quel gros erreur de la pagueur de Agatha Qui s'attendait vraiment que Ronto Et sa ligne Et arrive à prendre le kill Mais ça n'est pas arrivé Les joueurs d'Exadium Qui vont laisser filer cette capture de drapeau Face à leurs adversaires des Encymeria Qui vont pouvoir revenir à 2-1 du coup A 2-1 Les joueurs des Encymeria Qui n'ont pas fait une grosse deuxième mi-temps Mais qui se sont montrés vigilants On voit des kill strict Erreur Du côté des joueurs des Encymeria Ils ont envoyé peut-être un peu loin le kill strict Alors on va quand même réussir à s'en emparer Par un fermier de Dekma Dekma va tomber sous les balles de Anto Il reste on arrive dans la dernière minute Entre ces deux équipes On est en train de run le flag du côté de Ryze Thorne qui s'est emparé du flag du côté des joueurs d'Encymeria Qui part au niveau du front Et qui va tomber sous les balles de Brolic Voilà on a essayé de brainer un peu Cette équipe d'Exagium du côté des joueurs d'Encymeria Mais ça n'a pas été concluant Ryze qui arrivera à agresser le flag adverse Le run du coup du puzzle card du côté de Ryze Pour trouver le soutien de son coéquipier Il faut bien jouer de la part de Ryze Mais ça ne suffira pas Anto qui va faire le double kill offensivement Ryze qui arrivera à prendre le meilleur sur son nouvel adversaire Et c'est Brolic qui va pouvoir run le flag Et on va rester sur un 5-1 pour le moment On attend un peu je pense la fin de la carte du côté des joueurs d'Exagium Se mettant le corner du côté de Brolic Ça ne suffira pas Ryze qui s'est emparé du flag Qui peut le run accompagné de ses coéquipiers Donc il va se charger du slay très très haut Mais on n'aura pas la minute supplémentaire Quand on l'a déjà eu Dans la première mi-temps 5-1 en faveur de cette équipe d'Encymeria Qui revient à 2-1 en termes de cas Au revoir ... ... ... ... ... c'est le jeu de ma gauche Je vais rejoindre les joueurs Exagium eSport il me semble Je dis pas de bêtises Exagium Quoi c'est ça ? Pourquoi c'est ça ? C'est parti On va voir les invitations du côté des jours d'hexadjums. On va se mettre en code casting pour redémarrer ce point stratégique sur londondox, c'est une carte tout à fait appréciée des gamers, voilà qu'on peut jouer sur 3 cartes différents, Uncimmeria, best roster, mi-freezer, les Uncimmeria qu'on aura pas l'occasion de voir la prochaine, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises en tout cas, peut-être que c'est vous qui êtes bon sur votre ko, je me dis Gakko, bon après voilà, on sait qu'il y a certaines connexions qui ne sont pas forcément super pour les deux équipes, ça dépend forcément des osts et autres, voilà c'est tombé comme ça au niveau des sides, d'inverser au fur et à mesure d'un côté ou de l'autre, les sides en tout cas. Et je mettrai aussi un rapidement possible là en rediffusion, euh, là en rediffusion des matchs de ce soir sur Youtube, normalement demain dans la journée c'était assez upload. Pour demain, on aura le rendu 7 mi. Alors euh, tac 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 tac. Un joueur s'il dit pas de bêtises, on est là. Euh, c'est Decma, c'était des joueurs, et euh, tac tac tac. Des joueurs d'Ensimeria qui n'est pas présent, Decma. Nous allons attendre qu'il n'est pas arrivé très rapidement je pense. Pour, euh, démarrer. Et euh, des hostilités dans cette quatrième carte pour mon avantage pour les joueurs d'Ensimeria dans ce championnat. On rappelle que c'est la journée 14 de Division 2. ... ... ... ... ... ... spectre et un siméria et du coup on va pouvoir démarrer à présent ce point strats sur london docks entre les joueurs des hexadium et les joueurs des siméria on va lancer rapidement je pense par l'intermédiaire de brolick et à présent voilà nouveau point stratégique entre ces deux équipes nous avons eu un score très serré lors du premier point stratégique qui s'est terminé sur un score de 250 à 190 un score assez serré en tout cas salut max 250 à 190 lors du premier point stratégique on rappelle qu'on était sur l'os des nc maria pour ce deuxième point stratégique nous sommes sur l'os des hexadium et sport pendant qu'ils mènent sur le score de 2 1 lors de ce bo journée best of five journée 14 de division 2 point stratégique london docks c'est bien la quatrième carte opposant ce soir les joueurs des hexadium qui seront en bleu sur votre gauche aux joueurs des nc maria qui sont en rouge sur votre droite en chine et rotthorn et d'ekma vont tenter d'aller chercher cette deuxième carte face à leurs adversaires des hexadium qui ne sont autres que agatha rise anto et brolick à présent les joueurs des hexadium qui veulent en terminer avec leurs adversaires de ce soir que vont-ils pouvoir réaliser ces joueurs des hexadium face à une équipe des nc maria très prometteuse qu'on a pu le voir lors de cette capture de drapeau sur flak tower et c'est parti à présent dans dans ce point stratégique sur london docks bien sur les stun et les grenades au niveau de ce stairs le contrôle stairs dans les 30 premières secondes de ce p1 est déjà primordial et ce sont bien les joueurs des nc maria qui démarre tambour battant avec un moins 4 d'anthologie mauvais tk de la part de nerod sur unshi malheureusement mais ça fait tout de même un turn de s'emparer de quelques points rise qui est en train de faire le flak au niveau de la pomme ça peut être déjà très intéressant ce flak de la part de rise on va se mettre ça peu au v il est en train de push au niveau du fire pourquoi il push le fire rise on va vous l'expliquer c'est tout simplement pour essayer de s'emparer de la rotation au niveau du p2 ça a mal été réalisé dans cette phase de jeu car du côté des joueurs des nc maria on s'est montré très vigiant et on a prouvé que on s'est montré assez lucide comme si la rise va prendre le meilleur sur unshi la bonne revenge de nerod antho decma brolic et ce sont bien les joueurs d'hexadome qui ont là le dernier mot en tout cas sur ce p1 eux qui sont menés de 21 points face à leurs adversaires des unshi meria ils sont en train de push par l'intermédiaire de brolic qui va se faire avoir un peu par nerod on n'a pas été assez lucide je pense de la part de brolic on aurait du je pense peut-être attendre un peu le soutien de ses coéquipiers avant d'agresser peut-être un peu trop vite cette fois c'est antho qui va aller chercher le meilleur sur nerod au niveau de ce spawn pourquoi pas mettre un peu de pre-shoot au niveau à travers de cette porte on connaît ce pre-shoot à présent decma qui va tenir la ligne decma qui essaie de prendre quelques informations sur ses adversaires brolic qui va prendre le first blood sur nerod attention à ces joueurs d'hexadome qui sont en train d'agresser à présent leurs adversaires d'ansimeria qui sont en train de de continuer de secourer sur ce point et c'est plutôt bien joué ce qu'ils nous ont proposé les joueurs d'ansimeria pour le moment sur ce p1 p2 ils sont largement en tête face à leurs adversaires ils vont devoir se concentrer à présent je pense sur la rotation au niveau du p3 la rotation garage à bateau à présent les joueurs d'hexadome qui certes vont pouvoir grappiller les last points les points poubelles comme on appelle dans le jargon et ce qui va leur permettre de revenir à 25 petits points de leurs adversaires d'ansimeria mais qui sont déjà bien en place sur cette rotation et ohlala petit manque de lucidité de la part de hanshi qui va prendre le meilleur sur rise justement c'est rise pardon qui va prendre le meilleur sur hanshi on se cherche un peu de la part de hanshi on cherche un adversaire on se doute qu'il y a quelqu'un dans spawn il va tomber sous les balles de brolic qui va mettre un très bon shoot le bon qu'il a de decma cette fois c'était sur brolic on est complètement encirclé par l'intermédiaire de decma decma qui va tenter de pre-shooter un peu à droite à gauche qui pre-shooter un peu de tous les côtés mais les joueurs d'ansimeria par l'intermédiaire de nerod qui vient faire le travail au niveau de ce flanquer bien épaulé par hanshi oh le shoot radical de la part de nerod qui vient complètement détruire rise qui n'a absolument rien pu faire ces joueurs d'ansimeria qui semblent avoir retrouvé vraiment un second souffle après cette capture de drapeau ce qu'il a remis de bombe au coeur ces joueurs d'ansimeria qui sont en train de dominer leurs adversaires d'ansimeria pour le moment de ce point stratégique london c'est attention decma qui va garder du contest et qui tombe sous le badeur anto qui fait le double kill anto et ces joueurs d'ansimeria qui sont en train de se focus pour pourquoi pas se réemparer de cette rotation au niveau du bire au niveau du 20 voilà ça dépend un peu comment on l'appelle cette rotation au niveau de ce p4 les joueurs d'exadium par l'intermédiaire de anto qui va prendre ce cut donc il prend le meilleur sur decma c'est pas forcément le positionnement atypique qu'on peut utiliser du côté des joueurs d'exadium mais on a décidé de renforcer le spawn du côté de Agatha et de ses coéquipiers Agatha qui va être épaulé par Brolic tout au fond du spawn Ryze qui va devoir s'employer au niveau du stairs qui va prendre le remet kill mais qui va donner les informations surtout à tous ses coéquipiers mais attention le bon contest mis par cette équipe d'ansimeria mais c'est son contest où Agatha qui va faire le double kill la bonne promptitude de la part du joueur d'exadium ce qui leur permet de revenir petit à petit et de grappiller point après point les joueurs d'exadium sont en train de nous faire la même réalisation qu'on avait pu voir lors du premier point stratégique et cette fois c'était c'était exactement un peu le même scénario 100 points pour les joueurs d'ansimeria on s'empare des last points du côté des joueurs d'exadium ce qui va leur permettre de revenir à quelques encablures de leurs adversaires 15 petits points de retard face à cette équipe d'ansimeria qui ont la main mise sur cette rotation au niveau de ce P5 on a pris l'information à l'intermède de Ryze Ryze qui va prendre le premier kill c'est compliqué pour moi du côté des joueurs d'exadium on arrive à prendre les bonnes revenges on arrive à s'employer par des joueurs comme Anto Anto qui va prendre le double kill bien épaulé par Brolic pour mettre le moins 3 et réussir à break ce point des joueurs d'exadium à présent qui peuvent se repositionner Anto qui va prendre le first blood bien épaulé par Nerod ça n'a pas été revenge mauvais positionnement c'est à dire du côté des joueurs d'exadium car normalement si on a un très bon positionnement sur la carte chaque kill doit être automatiquement revenge autrement c'est un mauvais positionnement d'une équipe voilà c'est exactement ça Nerod et Anto étaient très très bien positionnés au niveau de ce spawn ce qui leur permet de se revenge et de permettre à cette équipe de courir après cette première rotation courir vers la victoire dans ce point stratégique bonne vision de jeu et lecture de jeu de la part de Nerod qui vient complètement détruire son adversaire qui était Brolic qui a tenté de jouer un peu avec son adversaire mais pour le moment avantage à la fin de cette première rotation en faveur de cette équipe des Uncimeria qui va réussir à prendre le premier kill c'est automatiquement trade par Brolic et Agatha qui font le travail à présent les joueurs de cette équipe d'Exagium avec le bon positionnement de Anto ohlala Anto il vient complètement rannir le Uncimerie qui n'a absolument rien pu faire l'objectif player de cette équipe d'Exagium qui leur permet de revenir au contact de leurs adversaires De Uncimeria on va se repositionner mais malheureusement pour lui il va tomber sur la balle de Dekma mais c'est au tour de Ryze de faire le travail à présent bien épaulé par Agatha et attention le dernier joueur on l'a donné la com il est au niveau du cut Tornka arrivera tout de même à réaliser le double kill c'est pas normal du côté des joueurs d'Exagium qu'un joueur puisse réaliser un double kill mais voilà le moins 3 ce n'est pas normalement un 4 aussi de prendre du côté des joueurs d'Exagium ce qui leur permet de revenir au contact de leurs adversaires et même de virer en tête pour la première fois dans ce point stratégique les joueurs d'Exagium qui passent en tête face à leurs adversaires des Uncimeria cette fois c'est Agatha qui a tenu la ligne au niveau de la pomme qui va aller chercher un deuxième adversaire cette fois c'était Nerod on va tenir le cut par l'intermédiaire de Agatha qui vient complètement tomber sous le balle de Dekma Dekma qui va avoir un nouveau duel il attend avec sa ST le soutien de ses coéquipes et qui vont revenir en place au niveau du slay Dekma qui va prendre le first blood Dekma pourquoi pas pour aller chercher un deuxième kill et il arrive à le prendre cette fois c'était sur rise qui avait déjà réalisé le double kill au niveau du cut Dekma qui ne pourra rien faire et qui tombe sous le balle de Ranto mais Agatha toujours dans ce rôle d'objectif player en train de scorer et qui scope la pomme et qui fait un très très gros travail pour le moment Agatha qui permet à cette équipe d'Hexadium de continuer à scorer pour leur permettre d'avoir un maximum de points et le plongeon de Nerod je n'ai pas forcément compris ce plongeon que nous a fait Nerod au niveau de ce cut pour en tout cas sauter sur ce P2 je pense juste faire un petit bonjour et espérer une victoire d'Ansimeria nous dit Jordan fervent supporter pour le moment des premiers de cette division 1 les Ectus Sports et pour le moment les joueurs d'Hexadium qui sont en train de continuer à dominer les débats qui ont bien préparé cette rotation au niveau du P3 ils sont 3 déjà sur le point les joueurs d'Hexadium qui sont en train de se voler au score à présent qui se sont fait une frire dans ce début de point stratégique face à leurs adversaires d'Ansimeria mais on a l'impression à chaque fois à chaque carte c'est un diesel cette équipe d'Hexadium oi 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 Thorne il vient complètement manger Ryze au niveau de cette window au niveau de ce front on va mettre un du contest par l'intermédiaire de Ranto mais qui va tomber tout de suite ou les balles de turn encore une fois très solide le bon flank réalisé par cette équipe d'Ansimeria Ryze qui prendra le meilleur sur son adversaire malheureusement pour lui les joueurs de cette équipe d'Ansimeria sont en train de scorer continuent à scorer sur ce P3 on est lucide on est vigilants par l'intermédiaire d'Ekma de Nerod et on fait le travail de Slay du côté des joueurs d'Ansimeria on va essayer de s'employer pour aller chercher cette rotation au niveau de ce P4 au niveau de la bière et cette équipe d'Hexadium qui a peut-être une longueur d'avance sur leurs adversaires on voit Ryze il va décider de passer au niveau du Charbon pourquoi il passe au niveau du Charbon ? pour aller chercher en tout cas cette rotation au niveau des spawns et surtout la conforter même si là Antho va avoir du travail sur ce point Antho qui vient chercher Nerod cette fois Antho qui va aller chercher un deuxième adversaire cette fois c'était Dekma bonne lecture de jeu et l'utilité de la part du joueur d'Ansimeria ce qui leur permet en tout cas de continuer de scorer on évite les kills stricts envoyés par Nerod à présent Antho qui va prendre encore une fois le meilleur sur turn cette fois on va essayer d'aller chercher le joueur d'Ansimeria on double kill avec la grenade petit aimer du côté des joueurs d'Hexadium on était peut-être un peu trop collés on va chercher bien sûr le Walden pour aller faire tomber Henshi Henshi qui va finir par tomber sous les balles de son adversaire Dekma se retrouve un peu isolé et il tombe sous les balles de Ryze on va pouvoir aller chercher cette rotation au niveau du P5 du côté des joueurs d'Ansimeria qui semblent déposer les armes pour le moment face à leurs adversaires d'Hexadium dans ce point stratégique il y a Brolic qui fait le travail avec un très bon double kill mais tout de suite très bien répondu par Dekma qui lui aussi réalise le double kill Dekma qui va vouloir aller être un peu gourmand cette fois dans cette phase de jeu sur Ryze qui va être automatiquement en revenge bonne lecture de jeu de la part de Gata en mettant Wick son adversaire qui est en place sur ce point bien épaulé par Antho Ryze qui vient de se faire avoir et qui vient de tomber sous les balles de Thorn bon positionnement de la part de cette équipe d'Ansimeria à présent dans ce point stratégique sur London Dogs ce P5 qui est très bien controlé par Dekma et les siens la bonne revenge proposée par Antho au Thorn il va avoir du travail sur ce point il est très bien épaulé par Unchi Unchi va devoir faire le travail également avec sa STG 44 et c'est très solide pour le moment de la part de Unchi bonne lecture de jeu bonne lecture deuxième bonne lecture de jeu de la part de Unchi ah bah timing sur cette phase de jeu cette fois pour Unchi il va faire le pré-shoot il va prendre le meilleur sur Ryze et cette équipe d'Ansimeria qui passe à présent la barre des 200 points pour revenir pourquoi pas au contact de cette équipe d'Exadium dans cette fin de point stratégique qui se promet haletante entre les joueurs d'Exadium eSport et les joueurs d'Ansimeria les joueurs d'Ansimeria qui ont préparé cette rotation au niveau du P1 mais c'est son côté sur Broly Ryze qui font le travail de slay à présent Broly qui encore une fois par un deuxième kill Unchi arrivera à prendre le meilleur sur Ryze Unchi qui va tout de suite tomber sur le balle de Agatha ce sont bien les joueurs d'Exadium qui vont remporter ce point stratégique sur le score de 250 à 205 nous avons assisté un super point stratégique tout de même de la part des joueurs d'Ansimeria qui ont failli de remonter mais leur retard était trop trop important pour revenir et cette attoie de bronze donnée à Ryze avec ce double kill au niveau de la pomme au niveau de ce P2 les joueurs de cette équipe des Exadium eSports et qui remportent cette journée 14 face à leurs adversaires d'Ansimeria sur le score 2-3-1 merci merci à tous et à toutes de nous avoir suivis on se retrouve demain pour une toute nouvelle session de cast allez à demain bye bye